... J'essaie d'analyser, c'est précisément, d'une part, par l'idéologie de la violence juste, de la guerre juste, qui malheureusement a pris beaucoup de place dans la doctrine des Églises, et qui me semble justement en contradiction avec l'exigence spirituelle de l'Évangile, qui est une exigence de non-violence. Donc c'est passer de l'idéologie de la violence juste à la spiritualité de la non-violence. Et je dois dire qu'à cet égard, il y a tout de même un peu de nouveau, au niveau notamment de la réflexion de Rome, de l'évêque de Rome, qui a pris des positions qui, justement, sont quelque part en rupture avec le passé de la théologie de la guerre juste, pour aller vers la spiritualité de la non-violence. Oui, ça me semble clair qu'effectivement, tout le registre de l'amour de l'autre, du respect de l'autre, ne peut pas se situer en accord avec la violence meurtrière. Donc il y a effectivement une rupture qui me semble radicale entre l'exigence émanchélique et l'idéologie de la violence. Heureusement, nous avons quand même des repères historiques de personnes qui ont justement affirmé aussi ce primat de la non-résistance par la violence au mal. Et c'est vrai que Tolstoy est le premier. Gandhi, avec lequel il a d'ailleurs échangé des lettres, c'est assez étonnant ce passage de relais entre Tolstoy et Gandhi. Martin Luther King, plus proche de nous, les moines de Tibérine, effectivement. Et puis, bon, il y a tout de même de multiples actions ponctuelles de lutte contre l'injustice en dehors de la problématique de la violence. Oui, alors bien sûr, il y a aussi d'autres éléments. Il y a des pères de l'Église qui ont aussi été dans le sens de la... peut-être pas de la non-violence, le mot n'existait pas déjà à ce moment-là, mais du refus de la violence. Mais très rapidement, tout de même, on est arrivé à la guerre juste, aux croisades, à l'Inquisition. Le passé est tout de même très lourd de ces compromissions des Églises, avec l'État également, qui est le fondement même de la société organisée sur la violence. Et le refus de la violence a été tout de même mis, non pas entre parenthèses, mais en sourdine par rapport aux affirmations de la théologie et de la guerre juste. Alors je crois que Tolstoy est en effet un repère décisif par rapport à cette évolution. Il a, dans le cadre, lui, de l'Église orthodoxe russe, il a analysé tout le poids de l'Église dans sa compromission avec l'État, avec l'armée également, puisque pour lui, l'armée, c'est le contraire même de l'Évangile. Et c'est vrai que Tolstoy est le repère qui nous permet d'ouvrir une voie nouvelle vers l'avenir. Alors c'est vrai que Tolstoy n'a pas proposé de stratégie collective de résistance à la violence dans le cadre de la société russe, par exemple. Il s'en est essentiellement tenu à demander un témoignage personnel des chrétiens dans le refus d'obéir à l'État. Et c'est Gandhi qui, lui, en effet, a donné à la non-violence sa dimension collective, politique, dans sa lutte d'abord en Afrique du Sud et puis surtout en Inde contre le colonialisme britannique. Alors oui, Martin Luther King s'est inspiré de Gandhi. Il a également été le leader d'un mouvement collectif excessivement important. Il a permis de lutter contre le racisme, contre également le militarisme, c'est important, contre la guerre au Vietnam, contre la misère. Il y avait plusieurs fronts dans sa problématique. Et je crois que, bon, ce sont des exemples, des témoignages qui sont encore très, très positifs pour le présent et pour l'avenir. Ils étaient donc présents en Algérie. Ils avaient une présence au départ de moins de silencieux, en quelque sorte. Mais les événements les ont conduits à affirmer leur présence non-violente dans un contexte de violents. Ils étaient menacés, ils le savaient. Ils sont restés malgré les menaces qui pesaient sur eux. Et Christian de Chergé se situait très précisément dans une problématique de non-violence. Il y a un réalisme, en effet, très fort de la résistance non-violente. On est au milieu de l'idéalisme. C'est le réalisme politique qui, en effet, permet l'efficacité dans la lutte contre la violence. Alors que les compromissions avec la violence ne font qu'amplifier, finalement, l'emprise de la violence sur les rapports sociaux et politiques. Le défi de l'arme nucléaire est un défi à toutes les spiritualités, pas seulement la spiritualité chrétienne, mais notamment la spiritualité chrétienne. Là aussi, la pensée de l'évêque de Rome a évolué. Il vient de condamner la possession de l'arme nucléaire. Jusqu'à présent, on était resté un petit peu dans la problématique du désarmement multilatéral. Il fallait une négociation internationale qui, finalement, n'a pas lieu. Donc, maintenant, je crois que ce sont les églises locales qui sont mises au défi de faire un choix clair en fonction du désarmement unilatéral des États. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction, ce n'est pas la peine d'argumenter longtemps, une contradiction radicale entre la préméditation du crime nucléaire contre l'humanité et l'exigence évangélique de non-violence. Je crois qu'il faut absolument, à cet égard, avoir une position tout à fait claire. Alors, tout à fait, interprétation des églises, en ce qui concerne l'église catholique des évêques, mais c'est aussi vrai de toutes les églises, je dirais aussi de toutes les religions, de toutes les spiritualités. Nous sommes dans le cadre d'une laïcité ouverte. Et malheureusement, jusqu'à présent, là encore, les responsables n'ont pas, je crois, pris la mesure de cet exigeant de non-violence, notamment par rapport à l'armement nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501